Bonjour, nous sommes donc dans une étude sur la venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde. Nous en arrivons à la notion de millénium, millénium comme mille ans. Tout d'abord une question, est-ce que vraiment la fin du monde sera un déluge de feu, où les éléments en feu seront détruits, où la terre et toutes ses œuvres seront démolies ? Est-ce que vraiment, c'est comme dans un film, Apocalypse Now, est-ce que vraiment il faut imaginer quels sont les hommes qui vont pouvoir survivre à ce déluge de feu ? Est-ce qu'il faut imaginer des miracles comme il y en a eu à Hiroshima ou Nagasaki, où des hommes qui priaient le rosaire, des religieux, ont survécu dans une maison, alors que tout autour, le béton et le fer, bien sûr, étaient fondus, que tout était rasé ? Et eux ont survécu. Est-ce qu'il faut imaginer ce genre de scénario ? Évidemment, quand on lit la deuxième lettre de Pierre, on voit bien qu'il est marqué, que Jésus reviendra comme un voleur, et les éléments en feu seront détruits. Alors, nous allons prendre ce texte et l'étudier tranquillement. Et nous allons voir qu'il veut nous dire bien autre chose, et des choses finalement beaucoup plus belles. Ensuite, nous lirons Apocalypse, chapitre 20. Et puis, nous verrons comment des grands saints, notamment Saint-Irénée et Augustin, ont commenté ces textes. Alors, deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, versets 9 à 13. « Mais bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. » Attention, nous ne devons pas l'oublier. Autrement dit, il y en a qui me disent, « Mais enseigner sur l'avenue glorieuse du Christ, c'est inutile. » Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vivre la mission aujourd'hui. Ah, peut-être. Mais alors pourquoi Saint-Pierre nous dit, « Vous ne devez pas oublier l'enseignement que je vais vous donner sur l'avenue glorieuse ? » Eh bien, parce que quand on oublie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des palliatifs. Et les palliatifs sont dangereux. Saint-Irénée va beaucoup insister là-dessus. Il va dire, « Mais certains qui passent pour croire avec rectitude, donc les bons catéchistes, les bons professeurs de théologie de son époque, les pasteurs, négligent l'ordre suivant lequel devront progresser les justes et méconnaissent le rythme selon lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité. Ils ont ainsi en eux des pensées hérétiques. » Traité contre les hérésies, livre 5, chapitre 31, paragraphe 1. Autrement dit, l'enseignement sur l'avenue glorieuse, ce n'est pas facultatif. Qu'est-ce qu'on fait comme palliatif quand on ignore les choses ? Eh bien, on dit, on va réaliser le royaume de Dieu sur la terre avant l'avenue glorieuse. Eh bien, les anges du jugement dernier, ce sera nous. Et on fait des choses extrêmement graves, qui font des morts, qui font des oppressions. Donc, il faut donner cet enseignement. Donc, mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Alors, pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un seul jour. Donc, ici, il cite quelque chose de l'Ancien Testament. Mais, justement, cette petite phrase est très importante pour l'idée de millénium. Quand on parle du règne de mille ans, eh bien, ce n'est pas mille ans au sens matériel. Parce que mille ans sont comme un jour. C'est Saint-Pierre qui nous le dit. Alors, le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente. Car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Oh, comme c'est bon, la bonté du Seigneur. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Ah, l'année de la miséricorde. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Ça, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem, la traduction habituelle. Mais si on regarde dans le grec, ce n'est pas alors les cieux disparaîtront avec fracas. C'est dans ce jour, les cieux disparaîtront avec fracas. Dans ce jour, les éléments en feu seront détruits. Dans ce jour, la terre avec tout ce qu'on y a fait sera brûlée. Mais si ce jour est comme mille ans, alors les cieux disparaîtront avec fracas. Quand ? Au début de l'avenue glorieuse ? Ou à la fin de l'avenue glorieuse ? Et Saint-Irénée va expliquer qu'il y a un processus. Et donc, l'avenue glorieuse du Christ, ce n'est pas forcément l'apocalypse now. D'abord, pourquoi Dieu détruirait une œuvre qu'il a créée ? Et on doit plutôt entrer dans une compréhension différente. Il y a bien des images, là, mais ce sont des images de l'Ancien Testament. Et ces images, elles sont transformées dans une catéchèse qui parle de la venue glorieuse du Christ. Mille ans sont comme un jour. Un jour est comme mille ans. Donc, ce jour, c'est comme mille ans. Il y a le temps d'une transformation. Alors, justement, attention. La terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Dans le grec, c'est la terre, avec ses travaux, sera brûlée. Quels sont les travaux que nous faisons sur la terre ? Est-ce que c'est simplement construire des cathédrales, des autoroutes, etc. Alors, pour interpréter l'expression « les travaux » ? Eh bien, nous allons regarder d'autres versets du Nouveau Testament où on parle des travaux. En voici un. Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 28-29. « Que faut-il faire pour travailler aux travaux de Dieu ? » Jésus leur répondit « Le travail de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Autrement dit, ça devient clair. La terre et ses travaux, c'est-à-dire le travail de la foi. Qu'est-ce que c'est que le travail de la foi ? Eh bien, évangéliser, faire le catéchisme, et soi-même prier pour grandir dans la foi. Eh bien, tout cela passera. Pourquoi cela passera-t-il ? Eh bien, parce que la venue glorieuse du Christ est une transition vers l'éternité. Et dans l'éternité au ciel, on voit Dieu face à face. Donc, il n'y a pas le travail de la foi. C'est la vision. Sur la terre, maintenant, il y a le travail de la foi. Dans l'éternité, non. Et donc, il y a un passage. La terre et ses travaux, c'est-à-dire ses travaux de la foi, passeront. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être. Donc, la perspective de la mort aussi. Il y aura bien une mort du monde, mais pas immédiatement au moment de la venue glorieuse. C'est ça sur quoi il faut insister. « Quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir ? » Vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Alors, traduction plus littérale, « Attendant et attend la parousie, la venue du jour de Dieu. » Nous pouvons hâter. Alors, il vaut mieux hâter la venue du Christ par des œuvres bonnes. « Ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. » Il y a une répétition. « Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. » Voici maintenant le texte de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 12. Le texte qui a donné lieu à l'expression « millénium » et l'expression « millénarisme » que, pour ma part, j'utilise toujours dans un sens négatif, dans un sens grésil. Il y en a qui utilisent le mot « millénarisme » pour dire toutes les doctrines bonnes ou mauvaises sur le millénium. Moi, quand je parle de millénarisme, c'est uniquement pour dire les doctrines mauvaises, pour que ce soit plus facile pour vous, pour me suivre. Alors, chapitre 20 « Alors j'ai vu un ange qui descendit du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, c'est-à-dire le démon ou Satan, et il l'enchaîna pour une durée de mille ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour l'empêcher d'égarer les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient écoulés. Après cela, il faut qu'ils soient relâchés pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, et ceux qui vinrent y siéger reçurent le pouvoir de juger. J'ai encore vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu, eux qui n'ont pas adoré la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie, jusqu'à ce que les mille ans soient écoulés. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui appart à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. Et quand les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les nations, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils seront aussi nombreux que les sables de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue de la terre, ils encerclèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévoira. Et le démon qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu. Et de soufre. Où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Puis, j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, sans laisser de traces. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis encore un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qu'il était écrit dans les livres. Venons-en à l'interprétation de Saint-Irénée, qui est un auteur important. Vous savez qu'il a été disciple de Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de l'apôtre Saint-Jean. Autrement dit, il est tellement proche de l'époque des apôtres qu'il a une grande autorité. Saint-Irénée donne bien trois étapes. L'étape de l'Antichrist, celle du royaume des justes, donc si vous voulez le millénium, et ensuite, à la fin, l'entrée dans l'éternité. Alors, concernant l'Antichrist, vous savez que l'Apocalypse n'utilise pas le mot Antichrist, mais le mot faux prophète. Apocalypse 19, verset 20. Mais c'est bien le même personnage. Saint-Irénée explique que l'Antichrist concentre toute la puissance du diable, il concentre toutes les hérésies, il se fait passer pour le Christ en siégeant dans le temple de Jérusalem. Et le temps de l'Antichrist est un temps, bien sûr, de persécution contre les chrétiens, mais aussi de destruction de Babylone. Babylone qui symbolise tout le système pervers, le commerce. d'impureté. On voit bien, le commerce injuste, les médias corrompus. Cela sera détruit par la bête et le faux prophète qui prendront Babylone en dégoût. Apocalypse, chapitre 17, verset 16. Donc, Saint-Irénée nous décrit tout cela tranquillement. Ensuite, il nous décrit le royaume des justes. Le royaume des justes commence au moment de la venue glorieuse du Christ. Parce que la venue glorieuse du Christ rejette en enfer l'Antichrist et tous ses suppôts. Donc, le monde est comme exorcise et purifié. Donc, ce temps de royaume, Saint-Irénée l'appelle le septième jour. Le septième jour, ce n'est pas encore le huitième jour. Ce n'est pas encore l'éternité. Alors, il va insister fortement pour nous dire que c'est une réalité à laquelle nous devons croire. C'est dans le traité contre les hérésies. Livre 5, chapitre 35, paragraphe 2. Il insiste, ce n'est pas une fable. Le Christ va venir avec ses saints comme nous l'avons vu dans Saint-Paul. Les justes vont ressusciter réellement et régner. Et ceux qui sont sur la terre vont s'accoutumer à l'incorruptibilité. C'est une vision magnifique qui doit nourrir notre joie, notre espérance qui doit nous donner envie de vivre dès maintenant pour préparer cela. Que nous mourions, que nous soyons trouvés vivants au moment de la venue glorieuse du Christ, l'avenir est magnifique. Ensuite, Saint-Irénée nous parle de l'entrée dans la vie éternelle. Il y a bien sûr un jugement universel. C'est le paragraphe 2 du chapitre 35 du livre 5. Il décrit en détail la résurrection et le jugement universel. Alors, il nous fait la citation de l'Apocalypse. On ouvrit aussi le livre de vie et les morts furent jugées d'après ce qu'il était écrit dans ses livres selon leurs œuvres. C'est la seconde mort. Le jugement dernier, ce qu'on appelle le jugement dernier. Il y a donc une première étape où l'antéchrist et ses suppôts tombent en enfer. Et puis, à la fin de l'avenue glorieuse, il y a un jugement dernier dans le sens où, comme c'est la seconde mort et donc la résurrection de la chair, on passe dans l'au-delà de ce monde, ceux qui sont tombés en enfer vont connaître aussi la résurrection de la chair et donc leur corps et non pas seulement leur âme va participer aux souffrances de l'enfer. Quant à ceux qui sont au paradis, leur corps et non pas leur âme seulement vont participer aux joies du paradis. Voyez-vous, au moment de la première résurrection où les justes règnent avec le Christ, ils règnent comme des apparitions. L'avenue glorieuse du Christ, c'est comme une grande apparition, ce n'est pas une seconde incarnation. Mais à la fin du processus des mille ans, mille ans sont comme un jour, attention, à la fin du processus, quand il y a la fin, si vous voulez, du jugement dernier, la mort du monde et le passage dans l'éternité, alors le ciel et l'enfer sont vécus corps et âme. De plus, Saint-Irénée nous décrit des degrés en fonction des mérites. Les cieux pour ceux qui ont produit 100 pour 1, vous savez, dans la parabole du blé. Le paradis pour les justes qui ont produit 60 pour 1 et la cité pour ceux qui ont produit 30 pour 1. comprenons bien que dans ce commentaire sur le millénium, nous ne sommes pas dans l'hérésie de ce qu'on appelle le millénarisme ou le millénarisme mitigé. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce royaume des justes a bien lieu pendant la venue glorieuse, pendant le jugement et non pas avant. L'hérésie, c'est de considérer que cela a lieu avant. Il y a tout de même aussi des erreurs spirituelles à éviter. Eh bien, par exemple, première erreur, eh bien, on projette sur la parousie nos rêves et nos désirs. Par exemple, on rêve d'être, eh bien, à la cour du roi. Alors, au moment du royaume des justes, il y aura bien un roi ou plusieurs rois. Eh bien, on rêve d'être à sa cour et donc, en attendant, eh bien, on rêve et on ne fait pas son travail. Première tentation. C'est amusant, mais en même temps, ce sont des tentations bien humaines. Autre tentation. On rêve qu'au moment de la venue glorieuse du Christ, il y aura un jugement. Alors, au lieu d'avertir son frère en lui disant, mais dis donc, là, tu es injuste ou simplement indélicat, l'Évangile nous a toujours dit que nous devons avertir notre frère, notre sœur. Eh bien, on se dit, bon, Jésus va revenir, il va juger et mon frère, eh bien, il verra bien ses fautes. Non, Jésus nous a dit averti. Il fait le gentiment, mais averti. Donc, l'enseignement sur la venue glorieuse du Christ n'est pas fait pour nous transformer en doux rêveurs, mais elle est faite pour nous donner une véritable espérance pour le monde et donc, pour nous donner de la joie, de l'élan. Merci, au revoir, à bientôt.